Avant que vous ne plongiez dans cet épisode d'émotion, je voulais vous prévenir qu'il aborde des sujets durs, dont les discriminations médicales et le racisme. Il peut être difficile à écouter. Le 29 décembre 2017, une femme appelle les secours. Il est 11h, elle a très mal au ventre. Elle s'appelle Naomi Musenga, mais à l'époque, son nom n'est pas encore connu des médias. Le son qui suit est celui de sa conversation avec l'opératrice du SAMU. Attention, cet enregistrement peut être choquant. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi. Madame, j'ai très mal. Oui, vous appelez un médecin. D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous ne pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Ça me fait mal partout. Oui, vous appelez SOS médecin. Au 03 88 75 75 75. Voilà, ça, je ne peux pas le faire à votre place. La médecin vous voit, ou sinon, vous appelez votre médecin traitant. D'accord ? Oui, oui, oui. Naomi Musenga a 22 ans. Et quelques heures plus tard, prise en charge par SOS médecin, et enfin, par le SAMU, elle est transportée aux urgences. A 17h30, 6 heures après son premier appel, elle décède d'une intoxication au paracétamol. La mort de Naomi Musenga passe inaperçue du grand public et des autorités pendant six mois. Jusqu'au 27 avril 2018, lorsque Kepdi, un site d'information strasbourgeois, publie l'enregistrement de l'appel avec le SAMU. Depuis, une enquête administrative est en cours, et l'opératrice qui a pris en charge Naomi Musenga a été suspendue. Beaucoup d'articles de presse ont tenté de comprendre ce qui se joue pendant les quelques minutes de cet appel. Ces articles ont évoqué le racisme de l'opératrice, le surmenage du SAMU, ou encore des procédures non respectées. Lorsque j'ai entendu l'enregistrement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser comment peut-on ne pas croire une voix aussi faible ? Comment peut-on entendre cette voix et se dire « Non, vraiment, cette femme-là, elle raconte n'importe quoi ». Et surtout, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on éprouve une douleur terrible, qu'on appelle à l'aide et que de l'autre côté, l'opératrice se moque ? Qu'est-ce que ça fait quand vous dites « J'ai mal » et qu'on balaye votre ressenti d'un revers de la main ? Qu'est-ce qu'on éprouve quand on voit cette douleur nier ? Je m'appelle Adélie Pogeman-Pontet et vous écoutez Émotions. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « J'ai mal » ? La douleur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. On ne peut pas la faire ressentir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme une odeur qu'on peut faire sentir ou le goût d'un aliment ou une image. À quoi bon l'exprimer, finalement ? D'autant que on peut avoir peur de déranger, de demander de l'attention. Et puis, il y a aussi toutes ces expressions comme « souffrir en silence » ou « dépasser sa douleur » qui disent en creux que « se taire quand on a mal » c'est un signe de courage ou de force. Un peu comme si on était Rocky Balboa, quoi. Et c'est difficile de dire à quelqu'un d'autre qu'on a mal. En plus, dire « j'ai mal » c'est admettre sa vulnérabilité. Admettre qu'on est dans une situation de faiblesse. Donc c'est aussi mettre la personne en face dans une situation de pouvoir puisqu'elle, elle ne souffre pas. Elle, elle est en pleine possession de ses capacités, de son corps, elle a le pouvoir de vous écouter, de vous répondre, de vous réconforter. Elle peut aller vous acheter des médicaments pour vous soulager, vous faire chauffer une bouillotte, vous prendre rendez-vous chez le médecin, voire même appeler les urgences dans le pire des cas. Quand on a mal, on a besoin de quelqu'un d'autre qui nous aide, qui s'occupe de nous. Et si cette personne nous refuse son aide, si elle refuse de nous écouter ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve là, face à quelqu'un qui nous dit « Mais non, c'est bon, t'as pas mal, vas-y arrête de faire ta chochotte ! » Ça, on en a tous fait l'expérience. Mais imaginez que ce soit structurel, que toute la société questionne constamment ce que vous éprouvez. Qu'est-ce que ça vous ferait si votre ressenti était tout le temps suspect ? Si en permanence, à chaque fois que vous exprimez une douleur, elle était niée. Karima, ce n'est pas son vrai prénom car elle a voulu garder l'anonymat, c'est bien de quoi il s'agit. Elle a 40 ans et vit près de Montpellier avec son fils. Elle nous a raconté comment à plusieurs reprises au cours de sa vie, les gens qui étaient censés lui venir en aide avaient refusé d'écouter sa douleur. La première fois, elle avait 17 ou 18 ans. Elle était hospitalisée pour une opération bénigne pour retirer une tâche de naissance. Je m'en souviens très bien. C'était cet infirmier qui était venu dans la chambre pour me faire une injection à travers le cathéter. Et ça me faisait énormément mal et ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Et je pleurais, je pleurais, je lui demandais d'arrêter, je lui demandais d'arrêter, que ça faisait mal et que c'était douloureux. Et en fait, le type, ça le faisait sourire. Pourquoi est-ce qu'un membre du corps médical, quelqu'un dont c'est le métier et la vocation d'écouter la douleur des autres, refuserait-il d'écouter la voix de la personne qu'ils sont censés soigner ? Quand ce qui est arrivé à Naomi Musenga a été connu du grand public, beaucoup d'enquêtes ont parlé du syndrome de la Méditerranée. C'est un faux syndrome qui n'est basé sur aucune réalité scientifique. Il consiste à mettre dans le même sac tous les gens qui auraient l'air de pouvoir peut-être venir de la Méditerranée et même d'Afrique subsaharienne et de dire qu'ils se plaindraient pour un rien et qu'ils en feraient toujours trop. C'est de ce même préjugé raciste qu'a souffert Karima. Je me souviens très bien de sa tête. Il était penché vers moi, il souriait puis il me disait mais non, mais c'est rien. De toute façon, vous êtes toujours en train de vous plaindre. En France, on n'a pas le droit de faire de statistiques raciales. Donc on n'a pas de données objectives qui démontreraient qu'on n'est pas soigné pareil en fonction de notre couleur de peau. Mais il y a des études qui existent ailleurs. Aux Etats-Unis, le site d'investigation ProPublica a publié une série d'enquêtes en décembre 2017. Elle démontrait que les femmes noires étaient toujours moins bien soignées que les femmes blanches. Et ce n'est pas une question de niveau d'éducation ni une question de niveau de revenu car justement, toutes ces enquêtes montrent qu'à éducation et revenus égaux, les femmes noires restent moins bien soignées, moins bien prises en charge que les femmes blanches. C'est même arrivé à Serena Williams, la star mondiale et incontestée du tennis. Elle est sujette à des caillots sanguins. Elle le sait, elle connaît ses symptômes et surtout, elle sait quels médicaments elle doit prendre dans ces cas-là. Quand elle a accouché, le lendemain, elle a du mal à respirer et pressent qu'elle a des caillots dans les poumons. Alors elle demande à l'infirmière son traitement et l'infirmière, elle ne l'a pas prise au sérieux. Elle s'est dit, c'est probablement les antidouleurs qui lui font dire n'importe quoi. Sauf qu'en fait, Serena Williams avait bien des caillots dans ses poumons et elle était en train de faire une embolie pulmonaire. Mais en France, on parle moins de ces discriminations-là. Et lorsque Karima est confrontée à cette infirmier, elle ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit en fait de racisme. De toute façon, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Et je n'ai pas compris de qui il parlait au début. C'était qui, vous, à quoi il faisait référence, à qui il fait référence quand il dit vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, vous, vous, de toute façon, vous en faites toujours tout un plat. C'est la première fois que Karima a affaire à quelqu'un qui nie sa douleur. Et même si c'était il y a environ 30 ans, elle se souvient encore précisément de la violence de ce moment. Son visage, il est encore imprégné dans ma tête. Et aujourd'hui, je serai encore capable de le reconnaître 30 ans après. Tellement il m'a... Il m'a... C'était tellement violent. Je me suis dit non, c'est pas possible de laisser pleurer quelqu'un comme ça qui a mal. Quelques années plus tard, elle s'installe dans une nouvelle ville pour rejoindre son compagnon. À l'époque, elle commence à avoir des douleurs dans le dos. Et elle consulte un médecin généraliste que lui recommande son conjoint. Et il me disait non, mais ce médecin, il est super et tout. Moi, quand j'y vais, de suite, il trouve ce que j'ai. Puis s'il trouve pas, il me prescrit plein d'examens. Tu verras, il est génial et tout. Donc Karima va chez ce médecin qui ne lui fait pas très très bonne impression. Il se sentait pas concerné. Il était... C'est un peu comme si il avait rien à foutre. Il me prescrivait pas d'examen. Il me disait non, mais c'est rien. Et puis ça va passer. Alors Karima essaye de se rassurer, de se dire que finalement, elle a peut-être pas si mal que ça, que c'est peut-être pas si grave. Le docteur, lui, il a pas l'air très inquiet. À plusieurs reprises, il ignore ses plaintes et il cherche pas à comprendre ce qui ne va pas. Au bout d'un moment, Karima finit par en parler à son mari parce que lui aussi il consulte ce médecin. Et quand j'ai commencé à lui parler des consultations que j'avais avec lui, il m'a dit non, il m'a dit mais c'est bizarre. Il me dit moi ça se passe pas du tout comme ça. Moi quand j'ai quelque chose qui va pas, il m'ausculte, il me prend systématiquement l'attention, il écoute mes poumons tout le temps et moi jamais. Ce médecin-là, jamais il m'a pris ma attention, jamais il m'écoutait les poumons et puis j'avais jamais d'examens complémentaires. Et puis un jour, à la fin d'une consultation, au moment où le docteur raccompagne Karima à la porte, elle comprend. Elle comprend pourquoi son mari et elle ont une expérience radicalement différente quand ils consultent ce médecin. En fait, c'est parce que son mari, c'est un homme blanc. Et il me dit vous venez du Maroc ? J'adore le Maroc. Tous les étés, je pars au Maroc. Les gens, ils sont vraiment très bien là-bas et tout. Mais ici, ici c'est différent. Et puis il a commencé toute une litanie sur les marocains. d'ici, les marocains de là-bas. Et puis je lui ai dit non, mais moi je ne suis pas marocaine. Je ne suis pas marocaine. Moi, mes parents, ils sont algériens donc j'adore le Maroc. C'est super. Mais moi, je ne suis pas de là-bas. Et il a continué. Il s'en foutait. Il a continué avec tous ces clichés sur les marocains qui sont super accueillants, super souriants, super polis. Sauf qu'ici, ils se comportent mal. et j'étais, mais je bouillais. Et je n'avais qu'une seule envie, c'est de l'insulter de tout. Et puis de partir en claquant la porte. Mais je ne pouvais pas, ça ne se fait pas. Voilà. C'était ça, en fait. C'était du racisme. C'était des préjugés grossiers qui venaient interférer dans la relation entre Karima et son médecin. Pour lui, elle n'était pas Karima, une jeune femme nouvelle dans la région, mariée, qui se plaignait du dos. Non. Elle n'était plus une personne à part entière, avec une identité, une individualité, des envies ou des peines. Pour ce médecin, elle était devenue une image en deux dimensions. Un stéréotype. Peu importe qu'elle soit marocaine ou algérienne. Ça, ça a été la dernière fois où je l'ai vu. C'est quand il m'a sorti tout son truc sur les Marocains. Ça m'a repoussée. Et donc, je me suis mis en quête d'un deuxième généraliste. Et donc, le deuxième généraliste, lui, il était un petit peu plus loin que l'autre. Mais, ouais, je me suis dit, bon, si c'est ça, le prix de ma tranquillité, j'y vais, quoi. Quelques temps après ce rendez-vous, Karima doit accoucher de son premier enfant. Elle raconte avoir été super bien préparée, avec une sage-femme géniale, avec qui elle s'entendait hyper bien. Quand elle arrive à la maternité, les contractions ont commencé quelques heures plus tôt et elle se rapproche Karima le sait parce qu'elle les a minutées. Donc, je me pointe à la clinique et je vais à l'accueil et puis, je dis au type, oui, bonjour, je viens pour accoucher. Et là, le type, il me regarde avec des gros yeux immenses et me dit, vous, vous allez accoucher ? Je lui dis, ben oui, des contractions ont commencé à midi, je les ai notées, elles se rapprochent, là, c'est 18 heures, je pense que c'est bon. Et il me dit, vous, vous allez accoucher ? Je lui dis, ouais, je suis à neuf mois. Il me dit, non, mais c'est pas ce d'habitude, les gens comme vous, ils se roulent par terre et ils hurlent. Pendant qu'elle attend pour accoucher, les obstétriciens et les sages-femmes viennent la voir, ils se relaient auprès d'elle. Ils étaient super étonnés, ils arrêtaient pas de me répéter, putain, mais vous, vous gérez, quoi. Ils m'ont dit, non, mais si tous les accouchements pouvaient se passer comme ça, on serait super heureux. J'étais super contente, moi, j'étais fière de moi et tout, quoi. Et par contre, à côté, il y avait une femme qui, elle, par contre, était super vocale et qui arrêtait pas de hurler, mais de crier, comme si on était en train de la découper à la hachette ou en train de se faire torturer. Karima s'inquiète et demande aux obstétriciens ce qui se passe. L'obstétricien qui sort comme ça, non, mais c'est une afghane. Et puis là, Sacha m'a vu que j'étais, j'étais pas bien, quoi, que je, et puis elle a changé de sujet et puis voilà, on est passé à autre chose, quoi. Après la naissance de son fils, Karima commence à avoir de sérieux ennuis de santé. Elle a surtout très, très mal au dos. Dès qu'elle reste trop longtemps dans la même position, qu'elle soit debout, assise ou allongée, sa colonne vertébrale s'enflamme et se raidit. On appelle ça la colonne bambou, d'ailleurs. Ça, non. Peu à peu, elle a de nouvelles douleurs qui apparaissent le matin au réveil. Ses articulations lui font mal, elles deviennent toutes rouges, enflées, raides. Je me souviens d'une journée où, où il a fallu que je monte les escaliers à quatre pattes parce que j'avais trop mal aux chevilles, en fait. Je ne pouvais pas poser un pied par terre. Du coup, je montais les escaliers à quatre. C'était le pire jour de ma vie, quoi. Karima peut faire de moins en moins de choses. Son mari travaille et elle doit s'occuper toute la journée de leur fils, qui est encore un nourrisson. Et c'est de plus en plus dur. Alors, elle décide d'aller voir un nouveau médecin généraliste. Au début, il essayait de se montrer rassurant en me disant, non, mais en fait, vous avez mal au dos parce que vous avez porté un gros bébé, donc il a un peu tiré dans les vertèbres. Ça va se remettre en place tout seul. Bon, OK. En attendant, on fait quoi ? Non, mais en attendant, vous prenez juste du doliprane. Ça va partir. Ménagez-vous et puis c'est tout. OK. Karima repart avec son doliprane. Mais les douleurs persistent et son dos continue à lui faire mal. Pourtant, elle essaye de se ménager comme lui a conseillé le médecin. À la maison, c'est son mari qui fait toutes les tâches ménagères. Mais plusieurs mois plus tard, Karima a toujours les mêmes symptômes. Ses articulations sont enflammées, raides, surtout le matin et elle continue à avoir mal au dos. À ce moment-là, son fils a environ six mois. Il me dit, oui, non, mais il serait temps d'arrêter l'allaitement parce que ça tire dans le dos. C'est votre premier. En plus, c'est un garçon. Chez vous, c'est important que le premier, ce soit un garçon. Oui, voilà, vous avez un rapport très fusionnel. Oui, mais c'est courant chez vous, les rapports très fusionnels avec les enfants. Oui, ça m'avait un peu déstabilisé. Et là, j'ai... Là, vraiment, j'ai commencé à me dire, non, mais il se fout de moi, ce n'est pas possible. Et il me dit, non, je vais quand même vous mettre un petit inflammatoire. Je lui dis, bon, ouais, hourra. J'ai enfin quelque chose d'un peu costaud pour me soulager. Les anti-inflammatoires fonctionnent. Karima est super contente d'avoir enfin trouvé une piste. Mais bon, à ce stade, ça fait deux ans qu'elle voit ce médecin et il ne lui propose toujours ni diagnostic ni d'aller voir un spécialiste. Elle aimerait bien comprendre ce qui lui arrive quand même et elle n'a pas envie de prendre des anti-inflammatoires toute sa vie. Un jour, je me suis pointée chez lui. Karima arrive au cabinet avec un nodule sur le bras, une boule de la taille d'une balle de ping-pong. Et il me dit, oh, ben revenez dans 15 jours si ça n'a pas disparu. Je suis partie. Je ne l'ai plus jamais revu. Je suis allée voir un au pif et puis il s'est trouvé que c'est celui que j'ai maintenant, des années après. Il est vraiment super. Et là, je me suis rendu compte de tout le temps que j'avais perdu à jamais remettre en question la neutralité soi-disant bienveillante de tous les médecins, de tous les soignants. Les symptômes de Karima sont difficiles à diagnostiquer. Et entre 2007 et 2012, guidée par son médecin traitant, elle voit plusieurs spécialistes dont trois rhumatologues. Ce sont des médecins spécialistes des os, des muscles et des articulations. Au bout de cinq ans, le diagnostic n'est toujours pas très clair, mais les trois rhumatologues tombent d'accord. Elle a une maladie auto-immune. C'est-à-dire une maladie où le système immunitaire du corps, donc ce qui nous protège contre les microbes, les virus, les bactéries, etc., se retourne contre le corps lui-même. Comme ce genre de maladie est difficile à identifier, c'est assez courant de chercher pendant longtemps l'origine de ces symptômes. Et naviguer d'un médecin à l'autre est assez fréquent. C'est ce que l'on appelle l'errance médicale. Au bout de cinq ans, Karima est suivie par une rhumatologue avec qui les choses se passent bien et qui est attentive. Mais au cours de son traitement, Karima se met à avoir des abcès inquiétants qui apparaissent et disparaissent sur le corps. Elle reprend donc rendez-vous avec sa rhumatologue. Mais le jour du rendez-vous, elle n'a pas d'abcès à lui montrer et c'est difficile pour la rhumato de prendre la bonne décision et de prescrire le traitement adéquat. Elle propose à Karima d'attendre la prochaine crise et d'appeler la secrétaire à ce moment-là pour qu'elle puisse venir en urgence. Je lui ai dit « Ok, super. » Je suis super content. Je me suis dit « C'est génial. » Je me réveille avec mes gros abcès partout, super inflammatoires, super douloureux. J'appelle la secrétaire. J'appelle la secrétaire une première fois et je lui dis « Voilà, la rhumatologue m'a demandé de prendre un rendez-vous en urgence dans la journée pour pouvoir m'ausculter au cas où j'aurai certains symptômes qui se manifesteraient. » Elle me dit « Non, mais ce n'est pas possible, Madame Machan. Elle ne prend pas de rendez-vous en urgence. C'est de la rhumatologie. De toute façon, c'est plein. » J'ai insisté et je lui ai dit « Non, mais c'est elle qui m'a demandé de venir en urgence et qui m'a dit de bien vous préciser que c'était de sa part. » Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit « Non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne donne pas de rendez-vous comme ça dans la journée. Son agenda est plein. vous avez rendez-vous de toute façon le telle date, genre trois, six mois après, je ne sais plus exactement. Et elle me dit « Revenez à ce moment-là. » Et effectivement, j'ai raccroché. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Comme Karima n'a pas pu venir en urgence ce jour-là, elle vient donc au rendez-vous qui était initialement prévu depuis déjà quelques mois. Je lui ai parlé de ce qui s'était passé avec la secrétaire. Et je lui ai dit « Votre secrétaire, elle n'a pas voulu me donner de rendez-vous en urgence alors que j'avais un abcès qui était vraiment énorme. Et ça aurait été bien de l'ausculter à ce moment-là. » Je lui ai dit « Parce que là, j'ai juste un petit nodule qui ne ressemble à rien du tout et ça ne va pas vous dire grand-chose. » Et elle me dit « Mais comment ça, vous n'êtes pas venue ? » Et je lui ai dit « Bah oui, votre secrétaire n'a pas voulu. » Elle me dit « Ah, mais oui, vous savez, des fois, on a des gens qui sont prêts à tout pour décrocher un rendez-vous en urgence. » Je lui ai dit « Oui, mais votre secrétaire, je lui ai expliqué que c'était vous qui m'aviez envoyé et qui avait insisté en disant que ça venait de vous, que l'ordre venait de vous. » Mais votre secrétaire n'a rien voulu entendre. Et là, elle me dit « Oui, mais ma secrétaire, vous savez, des fois, elle voit des choses. » Je lui ai dit « Elle voit quoi ? » Elle me dit « Oui, des gens, des fois, ils se roulent par terre. Ils sont prêts retraités. » Je lui ai dit « Je les vois mal se rouler par terre. » C'est des gens qui sont déambulateurs. Elle me dit « Non, mais bon... » Elle me dit « Oui, elle a certains préjugés. Elle pense qu'il y a des gens qui mentent pour être pris de suite. » Et je lui ai dit « Mais quels gens ? » « Quelles personnes ? » Et elle me dit « Non, mais voilà. » Elle me dit « Vous savez de quoi je parle ? » Et puis, avec une tête d'enterrement, vraiment déconfite parce qu'elle n'osait pas dire le mot, en fait. Et puis, en même temps, ça ne venait pas d'elle. Après, elle m'a dit « Je vais avoir une discussion avec elle et je vais bien lui expliquer que la prochaine fois que vous appelez, si jamais vous avez besoin d'un rendez-vous, qu'elle vous prenne en urgence. Et puis, on va parler de tout ça avec elle, en fait. Donc, voilà. C'était vraiment des... à mots couverts. C'était vraiment... C'était des grosses insinuations, on va dire. À la même période, Karima remarque un nouveau symptôme. Son cœur bat extrêmement vite. Elle a aussi entre 16 et 20 tensions, ce qui est énorme. Normalement, on considère qu'il ne faut pas dépasser 12. Elle est essoufflée et elle voit des petits points blancs qui papillonnent devant ses yeux. Sa rhumato lui prescrit donc un tensiomètre et lui demande de noter tous les jours sa tension. Mais quand Karima retourne voir son médecin, elle a plus de 21 de tensions. Et elle n'en croit pas ses yeux et elle reprend trois ou quatre fois la tension. Et elle me dit mais je vous stresse. Et j'ai dit mais non, mais moi je vous aime bien. On a à peu près le même âge, elle a un petit garçon aussi, on rigole, on se fout des mecs et tout. C'est un peu comme une copine quoi. Et je lui dis mais pas du tout, je ne suis pas stressée avec vous et tout. Elle me dit mais votre tension là, elle n'est pas normale du tout, c'est grave. Et elle me dit non mais là, vous êtes proche de la WC là. Mon Dieu, mais j'y pense, j'en rigole, mais sur le coup, j'ai flippé à fond. Elle me dit ne bougez pas, je vais prendre rendez-vous de suite avec un cardio. Le lundi, Karima arrive chez le cardiologue. Il lui prescrit un traitement et un holster. C'est un appareil que l'on met autour du cou et qui grâce à des petits patches collés sur le test, prend votre tension et mesure vos battements cardiaques régulièrement. Karima doit noter ses constantes et revenir voir le cardiologue quelques temps plus tard. Mais problème, malgré le traitement, la tension de Karima remonte. Donc elle va voir son généraliste pour voir ce qu'il peut y faire. Il modifie son traitement et tout va mieux, Karima est soulagée. À son deuxième rendez-vous avec le cardiologue, elle lui raconte toutes ses péripéties. Et là, le mec, il rentre dans une colère noire et il me dit « Mais sur quels critères il vous a changé mon traitement ? Comment il a osé ? » Et je lui dis « Je vous ai dit, je vous ai expliqué, il a ma tension remontée, donc ça a commencé à devenir dangereux, donc il m'a mis autre chose. Mais sur quels critères objectifs ? » Et là, je me dis « Mais il est con quoi ? » « Il ne m'écoute pas ? » « Est-ce qu'il a ? » « Il est sourd ? » Et je réexplique. Je dis « Mais ma tension remontée et donc voilà, il m'a changé de traitement, mais là, ça va mieux. » Il commence à s'énerver et tout ça. Puis il s'assoit à son bureau et après, je lui explique « Oui, au fait, le holster, à un moment donné, il s'est arrêté, il n'y avait plus de batterie, donc je l'ai enlevé. Et là, de nouveau, il repart en colère. « Mais pourquoi vous avez fait ça ? Mais vous êtes folle, vous auriez pu le casser, il ne faut jamais l'enlever. » Je lui dis « Mais de toute façon, il ne marchait plus, donc voilà, je l'ai enlevé. » Il me dit « Mais vous savez combien ça coûte ? Et si vous l'aviez cassé, combien ça m'aurait coûté ? » Je lui dis « Mais attendez, je vous dis qu'il ne marchait plus, les piles sont mortes, il faut changer les piles. » Il me dit « Mais vous savez combien ça coûte un engin pareil ? » Enfin, ouais, en boucle, quoi. Donc, bon, et là, il se met à raconter des horreurs parce que le monsieur n'était pas content. Il n'avait pas sorti toute sa colère. Et là, il me dit « Mais de toute façon, vous n'avez rien. » Donc, j'ai le truc à dire. T'as consulté 50 généralistes, 200 rhumatologues, ils sont tous d'accord quand t'as un truc. Et lui, il te dit « Non, mais de toute façon, vous n'avez rien. votre cœur qui bat à 200 à l'heure, bah oui, c'est possible. » Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Oui, il y a des gens, ils ont le cœur qui bat très vite et puis ils sont en très bonne forme, ça ne veut rien dire. Je dis « Mais bon, c'est marqué partout en gros que si ça dépasse un certain seuil, par rapport à ton âge, il faut consulter immédiatement. » Il me dit « Non, il y a des gens qui ont le cœur qui bat à 200 à l'heure et puis ça va très bien. » Je lui dis « Mais ouais, mais enfin, j'ai 35 ans, il n'y a pas de raison que mon cœur batte à 200. » Je lui dis « Quand je fais de la course, oui, peut-être, oui, mais là, non, je suis au repos. » Et là, il a commencé à sortir tout un tas d'excuses bidons. Il lui reproche, par exemple, de mener une vie trop stressante ou suggère que ses symptômes auraient une origine inconsciente. Je lui dis « Ouais, d'accord, et ce serait lié à quoi ? » Et il me dit « Mais vous êtes stressé, vous vous provoquez vous-même vos symptômes. » Je lui dis « Et pourquoi je ferais ça ? » Et là, il a commencé à s'énerver, à partir en vrille. Et il me dit « Oui, mais de toute façon, les gens comme vous, ils font n'importe quoi pour avoir de l'attention. Je vous connais. Je sais, je connais vos habitudes, je sais ce que vous faites. » Et je dis « Pardon ? » Et il me dit « Ouais, vous feriez n'importe quoi pour ne pas travailler ? » Et je dis « Ah ouais, bien sûr. » Il faut savoir que j'étais chef de produit à l'international avant de tomber malade. Donc, je gagnais très bien ma vie. Et j'avais un poste à responsabilité, des très bons rapports avec mon boss. Je n'avais aucune raison d'arrêter de bosser. Et lui, il me dit « Oui, mais vous feriez n'importe quoi pour arrêter de travailler. » Et je lui dis « Mais qui ça ? » Il me dit « Mais vous savez bien, vous êtes tous les mêmes, vous cherchez de l'attention, vous êtes toujours en train de saouler tout le monde. » Il est parti en cacahuète. Et donc, il me dit « Vous vous provoquez ça. » Et je lui dis « Mais vous êtes en train de remettre en cause le diagnostic de vos confrères ? » C'est ça ? Ça leur a rendu dingue. Ça leur a rendu dingue parce que c'était un argument objectif et sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que si tu as trois confrères qui te disent que c'est de l'hypertension, c'est de l'hypertension. Et il me dit « Mais ils n'y connaissent rien. Et puis vous, vous n'avez pas fait médecine. De toute façon, les gens comme vous, ils ne font pas d'études. » Je ne sais pas quoi. Et là, je commence à avoir les larmes qui commencent à monter. Mais je me retiens. Je me retiens parce que je me dis « Si tu commences à chialer ou à t'énerver, c'est fini. » En sortant, Karima ravale ses larmes et récupère son compte-rendu de consultation. Ce que le cardiologue a écrit n'a rien à voir avec la tenue de leur rendez-vous. Il dit que Karima s'est plaint des médicaments pour sa tension, qu'elle fait de l'œdème et qu'elle n'a qu'à arrêter ce traitement qui, en réalité, lui faisait énormément de bien. Comment c'est possible que Karima ait rencontré autant de médecins qui niaient sa douleur, qui remettaient en cause son ressenti ? J'ai voulu en parler avec quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les discriminations dans le milieu médical et sur les dysfonctionnements dans la prise en charge des malades. J'ai donc appelé Martin Winkler. C'est un médecin généraliste français qui est aujourd'hui installé à Montréal, au Québec. il a notamment écrit un livre sur les maltraitances médicales, les bruts en blanc, et un roman sur le monde gynécologique, le cœur des femmes. S'il a consacré une grande partie de sa carrière à promouvoir une médecine inclusive, il m'a expliqué que oui, on avait tous des préjugés et des biais sur lesquels on devait travailler et que l'important c'était ça. C'est d'accepter, de les reconnaître et de travailler dessus pour ne pas nuire aux autres. Et surtout, c'est de ne jamais, jamais, jamais nier la douleur du patient. Il suffit de ne pas croire pour être un mauvais soignant, même si on ne fait rien soi-même. Martin Winkler m'a raconté comment il avait pris conscience de ses propres préjugés. C'était à la fin des années 70, il avait 21 ou 22 ans et il venait d'entamer des études de médecine poussée par son père qui lui aussi était médecin. Mon père était médecin et il soignait tout le monde, il était rassurant, c'était un homme que tout le monde aimait et donc dans mon esprit d'enfant, si je voulais être un homme bon comme mon père, donc je voulais être médecin comme mon père. Si mon père avait été pompier, j'aurais été pompier. Chaque été, entre ses années de médecine, Martin Winkler travaille comme aide-soignant dans le service de médecine générale dont son père est responsable dans un hôpital de Pitivier. Puis j'apprends à soigner les gens dans leurs besoins leurs plus élémentaires, c'est-à-dire s'habiller, se lever, manger, marcher dans le couloir, etc. Régulièrement, Martin Winkler accompagne son père faire la tournée des patients, ce qu'il fait deux fois par jour, le matin et le soir. Un patient est amené ce jour-là ou la veille. C'est un monsieur qui doit avoir peut-être 55, 60 ans. Je me souviens qu'il a les cheveux grisonnants, qu'il n'est probablement pas bien rasé, qu'il est tout habillé et tout habillé sur son lit et il se tord de douleur parce qu'il vient d'arriver. Ça ne fait pas trois jours qu'il est dans le lit. Il est entré ce soir-là et on va le voir une demi-heure après qu'il est rentré et il n'arrête pas de se tordre et de se plaindre et de dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal et de se tordre de douleur sur le lit, de se lever et d'être complètement frénétique. Martin Winkler entre dans la chambre d'hôpital après son père et l'interne de médecine. Et ce patient se tord de douleur sur le lit et non seulement il se tord de douleur mais en plus il se tord de douleur et je l'entends parler et il est probablement rapatrié d'Afrique du Nord donc il se tord de douleur avec l'accent patahouette, avec l'accent des rapatriés, avec le phrasé des rapatriés. Moi j'ai grandi au milieu de gens qui viennent d'Afrique du Nord qui parlent comme ça et que j'ai toujours entendu parler comme ça et parler très fort pour raconter des histoires drôles, pour faire rire les autres. Une fois le patient ausculté, Martin Winkler sort de la chambre avec son père et il lui dit il ne peut pas avoir aussi mal que ça, ce n'est pas possible, il exagère. Et mon père me regarde de manière extrêmement sévère en me disant tu n'as pas le droit de dire ça. La douleur a raison contre le médecin, quand quelqu'un te dit qu'il souffre, il souffre. Et si tu ne peux pas croire à ça, il faut que tu fasses un autre métier. et je ne l'ai jamais vu comme ça avant ce jour-là. Il est d'une sécheresse extrêmement grande et il me mouche, quoi. Il me mouche et c'est d'autant plus cinglant et surprenant qu'il ne m'a jamais parlé comme ça ou il a dû me parler comme ça trois fois dans ma vie. Et là, je comprends que j'ai fait quelque chose, que j'ai dit quelque chose qui est inacceptable. La scène reste dans la tête de Martin Winclair toute la soirée. Il y repense en rentrant chez lui et il le culpabilise. Je veux aller m'excuser parce que je me sens coupable d'avoir pensé et d'avoir dit qu'il en faisait trop. Oui, mais s'excuser de quoi ? Le patient n'a pas entendu Martin. Je ne sais pas comment m'excuser parce que lui, il ne va pas savoir de quoi je lui demande des excuses. Mais en fait, je pense que je voulais surtout aller me présenter à lui comme une autre personne. Pas la personne qui jugeait sa douleur, mais la personne qui l'entendait. Le lendemain matin, Martin Winclair se rend à l'hôpital pour prendre son service. Je veux aller, moi aussi, le saluer, lui dire bonjour, voir s'il a besoin de quelque chose, m'assurer qu'il ne souffre pas et éventuellement, si jamais il souffre, aller voir l'infirmière en disant le patient de la... Monsieur Machin souffre parce que ses médicaments ne font plus d'effet. Je veux contribuer à le soulager comme je peux avec les moyens dont je dispose à ce moment-là. Et c'est ça, ma manière de faire amende honorable. C'est d'abandonner mon préjugé qui est un préjugé vis-à-vis de la douleur mais qui est aussi un préjugé alors même que je fais partie de cette culture, un préjugé raciste, un préjugé classiste, oui, un préjugé de classe. Je veux abandonner ça et aller lui dire je suis à votre service. Il est 6h ou 6h30 du matin quand il arrive au moment où l'équipe de jour prend le relais de l'équipe de nuit. On me dit il y a une chambre à nettoyer, je vais nettoyer la chambre et c'est la chambre du patient. Le patient est mort. Il y a du sang partout sur les murs de la chambre et je nettoie le sang parce que c'est moi qui m'occupe de la chambre. Donc je nettoie le sang sur les murs. Le patient est mort d'un cancer du pancréas en phase terminale. Et les cancers du pancréas, toutes les maladies du pancréas, d'ailleurs pas seulement les cancers, mais les pancréatites, ça fait un mal de chien parce qu'en fait les sucs pancréatiques vous bouffent les intestins. Il n'y a rien de plus douloureux que ça. Non seulement j'ai été complètement injuste en qualifiant cet homme de quelqu'un qui en faisait trop mais en plus je me rends compte que ma perception n'a rien à voir avec la réalité. Il avait extrêmement mal et il avait tellement mal qu'en fait il avait mal de quelque chose qui allait le tuer. Aujourd'hui, Martin Winkler voit cette expérience comme un déclic qui a fait basculer sa manière de pratiquer la médecine. c'est une prise de conscience et c'est une prise de conscience qui me mortifie. Ce qu'il me dit dans un premier temps je me sens extrêmement vexé et dans un second temps je me dis mais ce qu'il dit est tellement évident. Je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé qu'on ne peut pas mesurer la douleur de quelqu'un de l'extérieur. On ne peut pas et on n'a surtout pas le droit de dire il souffre, il ne souffre pas puisqu'on est chacun seul dans notre corps. Quand moi je souffre j'ai horreur qu'on me dise ce n'est pas vrai. Donc je n'ai pas le droit de faire la même chose mais je n'y avais jamais pensé c'est-à-dire ça s'ajoute à ce que je voulais faire auparavant qui était de faire en sorte que les gens ne souffrent pas mais je crois qu'auparavant je pensais que ça ne dépendait que de moi que le simple fait que je veuille les aider ou les soulager ça allait les soulager. Et là d'un seul coup je me rends compte que non il faut aussi que j'écoute ce qu'ils ont à dire. Inévitablement ça m'a sensibilisé si vous voulez à l'expression de la douleur chez les autres. Ça m'a incité à écouter la manière dont la douleur s'exprimait et surtout à ne pas l'interpréter. Martin Winclair n'a jamais oublié cette leçon. Écouter les patients c'est crucial. Et en tant que patient se voir nier moquer rabrouer ça rajoute une couche de difficulté à ce qu'on est en train de vivre se voir refuser de l'aide c'est encore plus de douleur. Enfin pour être exact ce n'est pas plus de douleur c'est plus de souffrance. Car j'ai appris en fait que les deux mots n'avaient pas le même sens. Et c'est la chercheuse Smadar Boustan qui m'a appris ça. Smadar Boustan est à la fois philosophe et scientifique. Aujourd'hui elle est chercheuse à l'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et elle travaille sur l'impact que la souffrance liée à la maladie a sur les patients. Vous savez quand on est quitté et on se sépare de quelqu'un qu'on aime c'est horrible c'est très très c'est très difficile à vivre. Les gens disent c'est très douloureux mais c'est pas douloureux c'est une souffrance c'est ça il y a en plus un amalgame dans le langage quotidien mais aussi dans le langage scientifique et philosophique qu'on ne fait pas la distinction entre la souffrance et la douleur. Smadar Boustan nous a expliqué que dans le langage on confond régulièrement les deux termes. On dit par exemple mon dos me fait souffrir mais on parle de la douleur de perdre un enfant. Cet amalgame il n'est que en français ou vous l'avez retrouvé dans d'autres langues ? Il est dans toutes les langues. Ah oui ? C'est un amalgame qui existe dans toutes les langues après ça dépend dans la mesure où il y a des pays où on utilise moins le terme souffrance comme par exemple le Japon. En allemand par exemple la souffrance c'est un terme très très lourd on ne l'utilise pas aussi facilement qu'on pourrait l'utiliser en français mais cet amalgame existe en hébreu en français en anglais aussi en allemand sur certains points. La confusion entre souffrance et douleur est un vrai problème. Ce n'est pas juste un petit truc intellectuel sur lequel on aimerait bien mettre l'accent. Non, c'est un vrai problème qu'on constate au quotidien et dont une partie du travail qui est notre travail d'équipe les médecins et puis moi et puis les différentes personnes qui vont porter ce travail consiste à je le dis modestement mais à éduquer le public à faire la distinction entre souffrance et douleur. La douleur c'est le mal physique la souffrance c'est ce qui accompagne la douleur dans le temps c'est le sentiment que l'on ne peut pas se projeter dans l'avenir parce qu'on a tout le temps mal c'est la peur de devoir se lever le matin ou bien comme dans le cas de Karima c'est celle d'avoir été niée dans sa douleur parce qu'elle s'est sentie déprimée isolée inquiète parce qu'elle n'a pas trouvé le bon médecin ou parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de son fils comme elle en avait envie tant qu'on peut qu'on parle d'une douleur psychologique d'une douleur mentale et qu'on en fait on ne reconnait pas l'importance de l'expérience de la souffrance qui n'est pas celle de la douleur c'est pas la même chose c'est vrai que quand je dis j'ai mal ça peut renvoyer aux deux mais quand on demande à une personne de dire voilà vous avez une douleur décrivez-moi votre douleur alors la personne dit voilà j'ai des fourmissements j'ai des coups de couteau j'ai des sensations de brûlure sur tout le thorax je peux vous donner même des exemples comment le patient il fait la distinction quand on leur demande de faire la distinction il arrive très très bien mais normalement on a tendance à décrire notre état par exemple je suis triste parce que hier j'ai eu un résultat mauvais dans mon examen mais je m'arrête là je ne dis pas après oui je souffre parce que c'est la quatrième fois que j'ai échoué dans cette matière et que je n'arriverai jamais à avoir le bac non on s'arrête souvent à la description de l'état qui est associé à la douleur prenons le cas de Karima sa douleur ce sont ses articulations qui enflent qui rougissent qui raidissent c'est son coeur qui s'emballe et son souffle qui s'entrecoupe sa souffrance c'est la négation de sa douleur ouais c'est une négation de mon humanité quoi c'est à dire qu'à ce moment là je ne suis plus une personne je suis moins qu'un animal et ouais c'est douloureux donc en plus de la douleur physique il y avait aussi la douleur la souffrance mentale quoi dans sa phrase Karima utilise les deux mots douleur et souffrance de manière plus générale et philosophiquement parlant je le représente souvent comme un tortue à double tête c'est à dire comme une seule chose avec deux natures différentes la souffrance dans ses sens est à la fois une émotion et une condition c'est à dire la souffrance en tant qu'émotion c'est une expérience qui est épisodique passagère qui a un impact sur nous mais qui ne détermine pas notre être c'est à dire j'ai perdu mon travail j'ai été quittée par mon amie je suis vexée par un proche avec qui je ne m'entends pas très bien voilà ça entraîne une souffrance qui est une émotion et qui évidemment nous habite mais elle est à la fois épisodique et d'une nature assez restreinte il y a l'aspect émotif l'aspect cognitif etc mais elle fait une éruption dans notre vie qui nous marque mais elle ne reste pas collée à notre être elle ne nous détermine pas pour le restant de notre vie par contre il y a une souffrance qui est une condition comme une condition de vie qui ne veut pas dire qu'on est en vue à la tragédie mais c'est une souffrance qui nous accompagne suite à une maladie chronique suite à la perte d'un enfant suite à par exemple d'expériences traumatiques comme le viol ou une guerre et qui fait partie de notre être c'était une expérience tellement grande tellement forte et quotidienne et dans les cas d'une douleur qui enduit une souffrance vraiment existentielle on peut dire c'est quelque chose qui est lent en nous qui ne nous empêche pas de vivre et sur lequel on ne peut pas réfléchir tout le temps on ne peut pas les concepter les aides tout le temps parce que sinon on devient complètement fou mais qui est là et qui nous détermine d'une façon ou d'une autre et toute formulation conceptuelle n'arrive pas vraiment à atteindre cette expérience dans sa plénitude pour comprendre exactement la recherche de Smadar Boustan il faut retourner 36 ans en arrière lorsque Eric Cassell un médecin canadien publie en 1982 un article qui bouleverse la médecine et qui s'appelle la nature de la souffrance cet article est ensuite devenu un livre qui a révolutionné la manière dont on pense la souffrance du patient la raison pour laquelle la médecine a mis tant de temps à s'intéresser à la souffrance nous dit Cassell c'est Descartes le dualisme cartésien entre le corps et l'esprit a permis à la science de s'occuper du corps en laissant à l'église le soin de tout ce qui n'était pas incarné de tout ce qui n'était pas matériel le spirituel donc l'esprit le problème c'est que la médecine hérite aujourd'hui de ce cadre conceptuel la médecine s'occupe donc du corps et de sa douleur quelque chose qu'elle essaye de maîtriser de mesurer et d'atténuer depuis les 200 dernières années mais la médecine n'a jamais pris en compte la souffrance du patient car s'intéresser au patient c'est s'intéresser à la personne et la personne c'est du domaine de l'esprit du subjectif et historiquement du côté de l'église alors qu'est-ce que c'est la souffrance ? Cassell nous dit que c'est quand le patient est face à une menace celle de perdre ce qui fait de lui une personne à part entière indépendante la souffrance ça dépasse le physique c'est ce qui touche à ce qui nous constitue en tant qu'individu elle se manifeste différemment d'une personne à l'autre ça peut être la perte d'un rôle social une transformation physique l'arrêt d'une activité adorée quelque chose comme ça la souffrance ça dépersonnalise l'individu vous ne savez plus qui vous êtes comment vous situez et pour Karima la négation de la douleur par les médecins a même fait douter son mari lui était blanc il consultait le même médecin qu'elle et était à chaque fois très bien soigné et donc lui aussi à un moment donné il a fini par douter et à me dire mais peut-être que t'as rien c'est aussi une souffrance et c'est d'autant plus une souffrance quand la personne que vous aimez commence aussi à se poser des questions et à se dire mais bon ça fait quand même plus d'un an là et on n'a pas de piste donc Karima a fini par avoir du mal à prendre ses propres symptômes au sérieux elle a fini par se dire que peut-être effectivement elle était folle et qu'elle créait ses propres maladies car il y avait quelque chose d'inconscient qu'elle ne voulait pas s'avouer peut-être que c'est psychologique peut-être que tu veux pas retourner au travail peut-être que tu fais ça parce que tu veux pas t'occuper des tâches ménagères peut-être que c'est un prétexte peut-être et ça ça a été dur à encaisser très dur j'ai fait une grosse déprime à ce moment-là parce que non seulement moi-même je doutais de moi je ne doutais pas de mes douleurs je les ressentais c'était vraiment intense mais j'ai commencé à douter de leur origine en me disant peut-être que c'est psychologique peut-être que c'est mon inconscient peut-être que peut-être que c'est tout sauf pathologique se remettre en cause et se dire peut-être qu'ils ont raison peut-être que je suis folle peut-être que ça vient de moi quand quelqu'un dit j'ai mal et que vous discréditez sa douleur vous générez de la souffrance car non seulement vous rompez la confiance que cette personne a mise en vous au moment où elle a avoué sa vulnérabilité mais en plus vous lui dites non ce que tu vis n'existe pas ce que tu vis n'a pas d'importance non je ne te crois pas si cette négation vous êtes insupportable il y a une raison la souffrance est terrible elle vous affecte au plus profond de vous-même et de ce qui vous définit et si dans cet épisode on a parlé de la manière dont le racisme empêche certains patients d'être pris au sérieux ce n'est pas les seuls dont la douleur peut être niée car toutes les douleurs n'ont pas des répercussions visibles avoir mal ce n'est pas seulement saigner avoir une plaie ouverte ou la jambe gonflée à cause d'une fracture écouter la douleur des autres ça demande de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit il y a tant de gens à qui ça coûte de dire j'ai mal qui luttent avec eux-mêmes avant d'admettre qu'ils ne vont pas bien toutes les fois où on prend notre courage à deux mains pour dire j'ai mal on mérite d'être écouté comme le disait le père de Martin Winkler on ne peut pas donner tort à la douleur c'était Emotions un podcast de Louis Média que vous pouvez vous empresser de suivre sur tous les réseaux sociaux sur les comptes sur Twitter Facebook et Instagram pour ne rater aucun épisode retrouvez-nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts sur iTunes Google Podcast Soundcloud Spotify ou Youtube vous pourrez aussi nous laisser des étoiles des commentaires un petit peu partout pour nous dire si ça vous a plu et n'hésitez pas à le recommander à vos proches les interviews ont été réalisées par Alice Boulot Lison Verrier Elie Oliven et moi-même Alice et Elie m'ont aidé dans les recherches Bernard Nathier Jean-Baptiste Bonnet Claire Cahut et Nicolas Vert ont assuré la réalisation la création sonore l'enregistrement et le mixage de cet épisode Nicolas Dejellis a composé la musique merci à Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlovski pour la direction éditoriale et pour la production merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps vous pourrez retrouver leurs oeuvres et leurs références sur notre site louis-médias.com retrouvez émotions un lundi sur deux et en attendant le prochain s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion n'hésitez pas à m'écrire sur twitter at apjzptty ou à elo at louis-médias.com à très bientôt à bientôt